Bonjour à tous, merci d'abord à vous d'être là, c'est déjà un exploit et au cercle des économistes d'avoir réussi le petit exploit d'organiser ces rencontres. Nous pouvons en nous féliciter la qualité exceptionnelle de notre panel d'intervenants et de l'intérêt de notre sujet, je vous rappelle, la coopération internationale mise à l'épreuve. C'est en effet le moins qu'on puisse dire, même si j'ai l'impression que celle-ci n'en est pas si mal tirée, notamment pour l'Europe. Si la coopération internationale est aujourd'hui mise à l'épreuve, ce n'est pas seulement à cause de la pandémie. Il y a aussi le réchauffement climatique, la puissance de la Chine, l'incertitude du rôle des Américains. Donc ils sont quatre à avoir accepté de nous en parler. Je vais vous les présenter dans l'ordre de leur intervention. Dominique Moisy est entre autres conseiller spécial à l'Institut Montaigne et à l'IFRI. Il est aussi un chroniqueur émérite. Pour lui, l'urgence de bâtir un nouveau système de coopération est une évidence, il nous l'expliquera. Jennifer Hillman est américaine, elle est professeure de droit, membre du conseil des relations extérieures. Elle est une spécialiste des systèmes de règlement des différentes OMC et a accepté d'intervenir en visioconférence. Et nous l'en remercions vivement. Louise Muchikivabo connaît aussi bien l'Afrique que les États-Unis, où elle a vécu une vingtaine d'années. Elle a été ministre des affaires étrangères du Rwanda, le pays où elle est née. Depuis janvier 2019, elle est secrétaire générale de la francophonie, un magnifique poste d'observation pour le sujet qui nous occupe. Enfin, avec Jean Viard, nous allons passer du diplomatique au sociétal. Le sociologue bien connu est éditeur, écrivain prolix, directeur de recherche au CNRS. Il pourra éclairer l'impact sur la société de la pandémie qui a frappé la planète. Il a beaucoup travaillé sur l'espace et les temps sociaux et c'est bien là-dessus que la vie est peut-être en train de changer. Vous verrez, c'est passionnant, si vous restez. Et après ces exposés, les intervenants répondront bien sûr à toutes vos questions. Maintenant, c'est notre référent, que dis-je, notre boussole, l'économiste Pierre Adhoques, membre du Cercle des économistes, qui va vous tracer le cadre économique de notre discussion. Pierre, c'est à vous. On voudrait juste faire une rapide introduction en laissant le plus de paroles possibles à tous ces spécialistes du multilatéralisme et de la coopération internationale. Le thème est simple et on peut répondre assez facilement. Oui, la coopération internationale est en crise et particulièrement le multilatéralisme. Et on le voit, on le sent à différents indices et sur différents terrains. D'abord, dans l'atmosphère générale, de conflits politiques et de tensions de plus en plus exaspérées. Ensuite, par des moments particuliers, ça a commencé avec Trump, bien sûr, qui a attaqué systématiquement les terrains privilégiés du multilatéralisme, le climat en particulier, mais beaucoup d'autres. La crise de la Covid est venue montrer que l'égoïsme triomphe lorsqu'il s'agit de répartition de biens rares et vitaux comme l'étaient les vaccins, les masques, les respirateurs. Ça continue aujourd'hui avec les dangers du variant D, etc. On voit que les Etats, les Etats-nations se referment. Le plus spectaculaire, mais on y est habitué, c'est que pendant la crise, les pays se sont fermés les uns par rapport aux autres, comme lors des grandes épidémies du passé, la peste, le choléra. Fermeture, donc, aux antipodes de la collaboration, c'est-à-dire du travail en commun. Donc, oui, il y a une crise et cela nous montre que le monde tel qu'il est reste encore fondamentalement un état de nature obésien, c'est-à-dire un état où la guerre de tous contre tous peut à tout moment ressurgir. Et, bien entendu, il faut rappeler que Hobbes lui-même avait insisté sur l'idée que ce n'était pas un état de guerre perpétuelle. Loin de là, il y avait des accords, il y avait des conventions, des contrats entre Etats, mais ceux-là ne tiennent pas ou ne tenaient pas face aux grands intérêts et surtout aux grands intérêts vitaux et face à la méfiance spéculaire lorsque chacun se méfie de ce que fait l'autre. Ceci dit, il ne s'agit pas fondamentalement de ces accords courants qui, entre Etats, ont toujours été pratiqués, en tout cas temporairement, jusqu'à ce que les intérêts fondamentaux vitaux des Etats ressurgissent au premier plan. Il s'agit de quelque chose de très différent. Le multilatéralisme, c'est fondamentalement, au départ, une utopie, mais une utopie qui va s'avérer concrète et qui va s'avérer même indispensable. Une utopie parce qu'effectivement, cet enfant des Lumières, de l'universalisme, se développe dans ce monde comme état de nature. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il est très facile pour les réalistes, comme on dit, de dire, bon, ces tentatives de multilatéralisme, ça ne fonctionne jamais, etc. Il faut retourner complètement le problème. Le plus étonnant et le plus spectaculaire, c'est que cette utopie, encore une fois, enfant des Lumières et de l'universalisme, a eu des résultats. Le plus extraordinaire, c'est que fondamentalement, ça a marché, évidemment, on n'a pas abouti à l'état cosmopolite de Kant, on n'a pas abouti à la fin de l'histoire, mais les résultats sont patents dans toute une série de domaines, bien sûr, politiques. Bien sûr, on peut critiquer la Société des Nations ou les Nations Unies par leur aspect utopique, justement, mais les résultats sont aussi présents lorsqu'il s'agit de commerce, lorsqu'il s'agit de climat. Alors, évidemment, on est déçu à chaque fois, mais dans un monde où le dilemme du prisonnier, où le free riding domine toujours et où les intérêts fondamentaux sont toujours présents, tout ce qu'on peut obtenir comme marche à l'échelle mondiale, c'est quelque chose d'extraordinaire et d'exceptionnel. Il faut donc le retourner, le voir dans ce sens-là. Bon, ceci dit, le monde change. Et le monde a changé. Et peut-être que les négociations multilatérales et le multilatéralisme doivent changer également. Et je prendrai comme exemple le commerce, le commerce international. Le multilatéralisme, depuis 1945, a formidablement marché. En ce sens que, sous la houlette des États-Unis, fondamentalement, puis plus généralement du bloc occidental, le libre-échange a avancé. Le libre-échange a avancé d'abord pas à pas et puis on a gagné les marchandises, les services, les flux de capitaux, même les flux spéculatifs, les investissements. Et je vous fais remarquer que le multilatéralisme a toujours fonctionné, mais à sens unique, c'est-à-dire pour développer la liberté pour les flux de marchandises, de capitaux, etc., a toujours été vers la mondialisation. Et on est arrivé à la fin des années 1990 dans une situation où Danny Roderick a pu écrire en 1996 un ouvrage dont le titre était « La mondialisation est-elle allée trop loin ? » en 1996. En 2001, quand la Chine est entrée dans l'OMC, on a fait un bond en avant, c'est le cas de le dire à propos de la Chine. Et ce bond en avant nous a amené bien au-delà encore de ce que Roderick pouvait observer en 1987. Dès lors, la question qui est posée, c'est « Ne peut-on pas utiliser maintenant à rebours le multilatéralisme ? » C'est-à-dire utiliser le multilatéralisme pour revenir à un libre-échange raisonnable pour un retour à moins de globalisation et que cela se fasse par des accords bilatéraux. En effet, et je vais terminer là-dessus parce que c'est très important, le danger de toute mesure protectionniste. Et on l'a vu dans les années 30. Ce danger, ce sont les rétorsions. Et qu'on marche petit à petit vers un monde fermé, comme ça a été le cas dans les années 30. Il faut éviter ce risque de rétorsion et on ne peut le faire que par le multilatéralisme. Donc, je termine en disant qu'on peut penser à un autre multilatéralisme au service d'une globalisation devenue raisonnable. Très bien. Merci. Merci, Pierre. Et je pense que Mme Hillman vous répondra sur le commerce international, son sujet de prédilection. Dominique, à vous l'honneur. Oui, ça marche. Moi, je prolongerai les propos qui viennent d'être tenus par Pierre. Et je poserai la question, sommes-nous à la veille d'un grand bond en arrière ? En termes de coopération internationale et de multilatéralisme. On ne peut pas l'exclure. Ceci d'autant plus que sur le plan sanitaire, je crois que le mot qui s'impose est peut-être celui de trêve. La guerre n'a pas été gagnée encore. Le virus continue, se transforme. Et je crois que le mot de trêve nous impose une forme de prudence. Ce n'est même pas un cessez-le-feu. C'est une trêve localisée dans certaines parties de la planète. Alors, le deuxième point qui me paraît le plus important, c'est que nous assistons aujourd'hui à la coexistence entre deux agendas de politique internationale. Il y a l'agenda nouveau, celui de la lutte contre le réchauffement climatique, pour la biodiversité et contre les pandémies. Et il y a un agenda classique qui revient avec force et violence, qui est celui de la compétition de puissance entre les grands, je dirais les nouveaux grands de la planète, avec une forme de nouvelle guerre froide bipolaire entre les Etats-Unis et la Chine. Et comment concilier ces deux agendas ? Le premier nous imposerait de travailler ensemble dans un contexte multilatéral. Le second rend cette coopération infiniment plus difficile. Et il me semble, le troisième point, c'est qu'en réalité, nous assistons à ce que j'appellerais un jeu de chaises musicales. Les Etats-Unis et la Chine ont interverti leur rôle récent. Jusqu'il y a quelques années seulement, la Chine apparaissait entre guillemets comme la fille aînée des Nations Unies. Elle était prête à agir pratiquement sur tous les sujets et partout. Elle était avide de reconnaissance internationale. Et la bonne volonté de la Chine est apparue encore plus criante au moment où, avec l'élection de Donald Trump aux Etats-Unis, l'Amérique entrait dans un trip, dans un voyage tout à fait particulier, où le multilatéralisme était l'ennemi, était une illusion tragique, un danger majeur. L'Amérique d'abord signifiant l'Amérique seule. Et le fait que Biden soit arrivé au pouvoir, que l'Amérique soit repartie dans une dimension beaucoup plus classique de son internationalisme, n'est pas neutre parce qu'il coïncide à un moment où la Chine s'enfonce dans un nationalisme de plus en plus agressif et ombrageux, suivi en cela comme son ombre. Mais l'expression est ambiguë parce que j'aurais tendance à dire qu'elle est plutôt précédée en cela. Et donc le mot « comme son ombre » disparaît par la Russie de Poutine. Qui a été le modèle à la Chine dans son comportement actuel ? C'est plutôt la Russie de Poutine. Et donc on se retrouve avec la cohabitation difficile entre ces deux agendas classiques et contemporains. Au moment où le multilatéralisme devient indispensable et où le nationalisme s'impose. Un nationalisme sanitaire, vaccinal, mais qui me semble va bien au-delà et qui n'est peut-être pas simplement le produit de cette parenthèse sanitaire à laquelle nous assistons. Car je crois que, pour prendre un peu de recul avec la situation actuelle, si le Covid un jour peut être regardé avec distance, il me semble que les historiens considéreront qu'il a été un accélérateur de tendances qui étaient déjà présentes. Il n'a rien créé, mais il a tout accéléré. Alors à partir de là, je dirais, il est évident que si nous ne collaborerons pas ensemble, nous mourrons ensemble. Et il y a une comparaison historique qui me vient à l'esprit, qui remonte plus loin que celle faite par Pierre. Il me semble que le monde d'aujourd'hui se retrouve confronté à un défi qui était celui de l'Europe d'hier au milieu du 17e siècle. La guerre de 30 ans, la peste, les famines. L'Europe se suicidait. Et prenant conscience de ce suicide, elle a dit qu'il faut faire la paix à Munster, 1648, le traité de Westphalie. En fait, le monde, aujourd'hui, se trouve confronté à ce même dilemme. Et aurons-nous l'intelligence de survie qu'ont eu nos ancêtres au 17e siècle ? C'est toute la question. J'arrête. Bon, sommes-nous à la veille d'un grand bond en arrière ? C'est à Mme Hillman. Donc, je ne sais pas. Mme Jennifer Hillman, vous êtes avec nous ? Oui, je vous entends très bien. Oui, merci infiniment. C'est un grand honneur, c'est un grand plaisir d'être avec vous. Bien sûr, je suis jalouse parce que j'aurais bien voulu être avec vous en France. Bien sûr, je regrette le fait que je dois parler anglais. Mais en tout cas, merci de m'avoir invité. Je vais parler brièvement de l'ère que je connais le mieux, le commerce international et les institutions de commerce international. Et en fait, je vais vous dire que la crise liée à la COVID a surtout exacerbé, a accéléré les tendances dans le système commercial plutôt que de créer de nouveaux schémas. Je voudrais parler de tendances. Je vais rester brève. Alors, dès le départ, si on voit les données, si on regarde les données, on voit que le commerce mondial a tombé de 5,3 % en 2020. Mais il devrait croître de 8 % en 2021. Donc, il y a un changement, il y a un renversement de tendance. Et l'autre chose qu'il convient de souligner, c'est que l'effet sur le commerce est beaucoup moins prononcé que pendant la crise financière de 2008-2009. Parce que si vous regardez l'impact de la COVID, le plus gros impact de la COVID, alors bien sûr, on a parlé des guerres commerciales. On parlait des services non commerciaux. Les industries qui ont souffert, ce sont les restaurants, les bars, les hôtels, le secteur de l'hospitalité. En fait, les prestateurs de services ne savaient plus quoi faire. Mais il y a eu beaucoup moins d'impact sur le commerce et sur le commerce des biens et des marchandises. Donc, alors, si on regarde la COVID et l'impact sur le système du commerce, cela a exacerbé deux tendances que je voudrais évoquer. Les alliances régionales, la croissance du régionalisme. C'est vrai que le commerce était de plus en plus régional et beaucoup moins mondial. Alors, cela est dû imputable à plusieurs facteurs. Il y a des entreprises qui voulaient devenir globalisées. Les entreprises voulaient aller à l'étranger pour avoir accès à une main d'oeuvre qui soit moins chère. Maintenant, vous avez l'impression 3D, vous avez d'autres technologies. Vous avez vu qu'il y a aussi l'intelligence artificielle. Et c'est vrai que la main d'oeuvre est beaucoup plus importante. Et on voit qu'il y a un désir. Et sur cela, on l'a vu pendant la pandémie, les consommateurs veulent commander les choses immédiatement. Ils veulent que les choses leur soient livrées très rapidement en un seul clic. Et donc, c'est bien que les entreprises sont beaucoup plus mondialisées. Et par ailleurs, on voit que pendant la pandémie, il y a eu beaucoup d'inquiétudes. On a vu que les lignes de navigation étaient encombrées, les ports étaient encombrés, les navires, les bateaux devaient faire la queue lorsqu'il s'agissait de mouiller dans les ports. Vous avez l'Asie, l'Amérique du Nord et l'Europe qui dominent le système commercial. L'Asie est le plus important, qui draine la moitié des marchandises. L'Europe et l'Amérique du Nord fournissent 40% des autres produits. Donc, cela veut dire que l'Afrique, le sous-continent indien, la cidre centrale et les autres n'ont plus que 10% des échanges commerciaux. Donc, en fait, c'est l'Asie, l'Europe et l'Amérique du Nord représentent la majorité, mais ils le travaillent de façon indépendante. Il y a un régionalisme très concentré. Deux tiers du commerce de l'Europe se trouve au sein de l'Europe. C'est vrai que les pays européens font les choses ensemble et c'est vrai que les liens entre les pays asiatiques se sont renforcés. En fait, on voit que près de 60% du commerce en Asie se fait entre les pays asiatiques et c'est vrai que pour les États-Unis, c'est à peu près similaire, mais le chiffre est de 50%, notamment si on considère le Mexique, le Canada et les États-Unis. On voit aussi qu'il y a beaucoup d'accords régionaux de commerce. Pendant la COVID, on a vu qu'il y a un partenariat économique régional qui est créé avec la Chine, le Japon, la Corée du Sud, l'Australie, la Nouvelle-Zélande et tous les pays de l'ASEAN. Donc, il s'agit d'un pacte global qui fait du commerce et il s'agit de préconiser les échanges entre ces pays. Donc, on voit une accélération marquée vers le régionalisme. La deuxième tendance majeure, c'est qu'on voit que les lignes s'estompent entre la sécurité nationale et la sécurité économique. C'est vrai que ces deux lignes de fracturation étaient séparées et on savait exactement quelles étaient les mesures essentielles pour la sécurité nationale. On savait exactement quelles étaient les mesures pour la sécurité économique. Alors, cela n'est plus le cas. C'est vrai que le président Trump a mis en place des barrières douanières sur l'acier au nom de Protection News et au nom de la sécurité nationale. On voit que c'est une tendance qui est très claire. On voit que beaucoup de pays dans le monde se sentent mal à l'aise. Et on voit que vis-à-vis de la dépendance de la Chine, les produits pharmaceutiques, les principes actifs dans les pharmacies, les équipements de protection individuelle. Donc, la Chine est devenue le plus grand exporteur de produits liés à la COVID avec des exportations qui se sont chiffrées à 105 milliards. Donc, deux à trois fois plus que les exportations de 2019. Donc, c'est vrai que le commerce est très concentré pour les produits médicaux. Les dix plus grands pays assurent trois quarts de la production. On voit que de nombreux gouvernements disent qu'ils ne sont pas à l'aise avec cela. On ne veut pas dépendre de la Chine, on ne veut pas dépendre des autres en dehors de nos frontières. Donc, on voit que les pays veulent développer leur autosuffisance. Donc, ce sont deux grandes tendances. Et qu'est-ce que cela signifie ? Est-ce que plus que jamais, il faut penser au système multilatéral ? Comment l'OMC peut apporter de la transparence, des règles partagées, des valeurs partagées sur le système de commerce et surtout une façon de gérer ces différends ? Cela ne peut pas être fait de façon régionale. Vous avez la sécurité économique, la sécurité nationale où il y a des fractures. Et donc, il y a des choses à faire. Il faut réformer et puis donner un coup de fouet à l'OMC afin que l'OMC puisse jouer le rôle qui lui est dévolu. Alors, je vais m'arrêter là. Et puis, j'attends peut-être que l'on me pose des questions et peut-être vous apporter des réponses. Donc, que la crise peut être à la fois un risque et une opportunité, je crois que c'est aussi votre avis, Mme Musiki-Vabo. Donc, quelles sont les conclusions que vous, vous avez tirées de cette crise sanitaire ? Alors, merci pour ce débat très intéressant pour une personne comme moi qui suis à la tête d'une organisation qui est partout dans le monde. Pas en Chine, mais autour de la Chine, puisqu'on a des pays membres en Asie qui sont voisins de la Chine. Le Vietnam, le Cambodge, le Laos, l'Asie du Sud-Est. Je vais malheureusement vous répéter plus ou moins ce que vous avez entendu, mais avec une perspective plutôt des pays et de la région du Sud, puisque je suis africaine, je suis bien évidemment citoyenne du monde, mais de la perspective des pays du Sud, il faut se rendre compte de l'ampleur de ce qui arrive aujourd'hui. On parle des statistiques, on a des faits, on suit la crise sanitaire, on parle de nouveaux cas de contamination tous les jours, mais l'ampleur de l'impact de cette crise sur les pays du Sud est quelque chose de vraiment inédit. Alors, Mme Hillman tout à l'heure a parlé des secteurs qui ont beaucoup souffert de cette crise, l'hôtellerie, la restauration. Moi, je viens d'un pays qui est un pays de service et de tourisme. beaucoup de nos pays membres de la francophonie, je pense à l'Afrique du Nord, le Maroc, la Tunisie, nous sommes des pays qui dépendons en grande partie économiquement des services, de l'offre qui est la meilleure pour nos pays. Et je ne sais pas si on s'arrête un moment pour s'imaginer ce que c'est de fermer ces frontières, de ne pas recevoir de touristes, de fermer les hôtels pendant un an et demi. Alors, je ne suis pas très statistique, mais aujourd'hui, c'est les estimations des dépenses des pays riches sur des produits fiscaux, le déploiement des aides, des soutiens à ce seul secteur. Pour les pays dits riches, qui sont riches, près d'un quart de leur produit intérieur brut. Près d'un quart du produit intérieur brut. Alors, pour les pays émergents, la deuxième couche, 6% de leur produit intérieur brut. Pour les pays dont j'ai pris la perspective, les pays les moins avancés, 2% de leur produit intérieur brut. C'est dire que, par exemple, si on prend l'Afrique, en réalité, l'Afrique a beaucoup plus souffert, continue de souffrir plus, de la crise économique que de la crise sanitaire. Et pour certains pays africains, la crise économique est arrivée bien avant la crise sanitaire. Bon, l'Afrique a aussi eu le temps d'observer d'abord l'Asie, et puis l'Europe, et puis progressivement, l'Afrique a été touchée. Mais donc, je voulais vraiment rappeler l'ampleur de cette crise sur un certain nombre de pays. Alors, le monde multilatéral, est-ce qu'on reprend ce monde-là à l'envers ? Est-ce qu'on essaie de faire un bond en avant ? Je vis le monde multilatéral depuis très longtemps. J'étais ministre des Affaires étrangères pendant 10 ans. Je suis à la tête d'une organisation multilatérale. Ce dont je suis convaincue, c'est qu'il faut absolument faire les choses différemment. À la sortie de cette crise, je pèse mes mots, parce qu'on est dans une grande partie du monde encore loin de la sortie de cette crise. Au contraire, il faudra absolument qu'on décide de faire les choses différemment. Et le monde multilatéral, qui est mon monde, n'est pas très friand des changements, de faire les choses différemment. On évoque la raison d'État, on évoque un mot qui fait très peur, qui s'appelle la souveraineté. Eh bien, il faudra qu'on revoie tout ça. Parce que nous sommes obligés, c'est mon troisième commentaire, de vraiment repenser et refaire la gouvernance mondiale à deux niveaux. Tout d'abord, nous devons focaliser notre action sur le bien-être du citoyen lambda. On le voit un peu partout dans le monde, la défiance citoyenne, la peur, l'angoisse, partout dans le monde. Et donc, dans ce monde multilatéral, que ce soit au niveau du commerce, que ce soit au niveau de la santé, que ce soit au niveau de la sécurité, personnellement, je pense qu'on n'a pas de choix que de faire les choses différemment, de repenser, d'innover dans la manière de travailler entre nous. Parce que cette interdépendance, elle est réelle. Et on a intérêt à répondre à cette interdépendance en anticipant, en changeant les règles, surtout en acceptant d'être agile. Les États, eux, tout seuls, ne sont pas capables de gérer les problèmes tels qu'on a vus avec cette crise sanitaire. Je pense que la fabrication de vaccins, je prends l'exemple de l'Inde, qui se retrouve dans une partie du monde qui est l'Europe, la fabrication du vaccin Johnson & Johnson qui est en Afrique du Sud aujourd'hui, avec des matières premières qui viennent de Belgique, qui sont ensuite exportées vers d'autres coins du monde, l'interdépendance est inévitable. Alors, en termes de gouvernance, nous nous focalisons sur les citoyens. On se parle entre nous, les États, dans nos conférences, dans nos réunions, mais je pense qu'on sera obligés de plus en plus de faire attention à ce que le citoyen nous dit. Deuxièmement, des partenariats différents. Et c'est là où j'invoque l'agilité. Les États, avec le secteur privé, le monde des affaires, avec la société civile, avec la philanthropie, avec les associations de jeunesse, on est obligés de passer à des partenariats qui sont différents. Et ceci dans le but de résoudre les problèmes, pas de créer des instances, des structures, des initiatives, mais de résoudre les problèmes. Alors, pour terminer cette partie introductive, les organisations telles que la francophonie, mon organisation, on est 88 États et gouvernements, on est partout dans le monde, 32 pays africains, 19 pays membres de l'Union européenne, 6 ou 7 pays de l'Asie pacifique, que les Caraïbes, on est un peu partout dans le monde. Notre rôle, de plus en plus, à mon avis, devra être un rôle de catalyseur. On devra être de plus en plus les créateurs de passerelles entre pays, entre régions. On le fait déjà, c'est écrit dans nos textes, mais pas assez. Alors, je pense qu'avec cette crise, on aura bien compris qu'une organisation comme la francophonie, qui, bien évidemment, la langue française, c'est le ciment, c'est la langue dans laquelle la majorité de nos pays travaille. D'abord, dans un contexte absolument inévitable aussi de pluralité linguistique, puisque la langue française, aujourd'hui, cohabite avec plusieurs langues. Nous serons obligés de jouer de plus en plus le rôle de porte-parole d'un pays à un autre, d'une région à une autre. Et je pense que c'est plus ou moins comme ça. Je ne sais pas si on recule, on fait un bond en arrière vers le début du multilatéralisme. C'était après tout, après la Deuxième Guerre mondiale. Mais je vois un monde qui devra aller de plus en plus vers une improvisation intelligente, l'agilité et le souci de répondre aux questions. Merci beaucoup. En tout cas, ce n'est peut-être pas bon en arrière, mais c'est une longue marche. En tout cas, Jean Viard, si je vous ai bien lu, je pense que vous serez parfaitement d'accord avec ce qui vient d'être dit sur le citoyen. Le titre de votre dernier ouvrage est assez clair. La révolution que l'on attendait est arrivée. Et vous dites aussi nous avons vécu une tragédie qui nous a fait grandir. Oui. Je pense qu'on est dans la contingence. Les vaccins, pas les vaccins, les maladies, etc. On n'a pas encore pris conscience qu'on vit un moment important de l'histoire de l'humanité. Quand 5 milliards d'hommes font la même chose, se renferment chez eux, se mettent des masques, essayent de se protéger. Et pourquoi faire ? Pour protéger les plus vieux, les plus gros, j'allais dire, les plus malades. Au fond, ce n'est pas pour protéger leurs enfants, ce qui serait d'une certaine évidence, ce n'est pas pour protéger les modèles économiques, c'est pour protéger les humains quelque part les plus improductifs. Et je pense qu'en termes humanistes, on n'a jamais fait ça sur la Terre et je ne suis pas sûr qu'on le refera un jour. Et je pense que petit à petit, c'est cette idée qui va s'imposer. Alors, à court terme, on vit ce qu'on vit. Dans les 2-3 ans qui viennent, on va aventure une sortie de crise plus ou moins avec des faillites, des suicides, etc. Sans doute, à différents côtés, évidemment. Mais ce qui va rester, c'est cette immense rupture. Moi, je crois à ça et je crois fondamentalement que c'est une tragédie créatrice comme la plupart des tragédies, même si en ce moment, on a tellement été protégés, apeurés, on est un peu, d'ailleurs, on a bien vu aux élections, les gens n'ont pas voté, ils n'ont pas envie, effectivement, de sortir de ce cocon de protection. Mais acceptons cette idée qu'on est dans une des grandes ruptures qui va fonder le 21e siècle. Et cette rupture, ce qui est intéressant, c'est qu'au fond, on s'est rendu compte que même dans les pays les plus développés, on n'était pas maître et possesseur de la nature. Et qu'au fond, on s'est retrouvé comme un homme, j'allais dire, du Moyen Âge, on allait voir son médecin, il vous disait reste au chaud, je n'ai rien pour toi. Et nous, ça ne nous arrivait pas une chose pareille. On pensait que nos civilisations étaient tellement puissantes qu'on savait se soigner et se sauver. Et au fond, ça nous ouvre à l'idée de la lutte contre le réchauffement climatique. L'homme n'est pas maître et possesseur de la nature et qu'on soit dans un pays pauvre, riche, développé, pas développé, en ville à la campagne, on a tous acté que l'homme n'est pas maître et possesseur de la nature. Ce n'est pas exactement la formule de Descartes, mais on n'est pas un cours de philo. Je crois que c'est essentiel de comprendre ça parce que ça ouvre à une époque complètement différente. C'est vraiment... Mais je pense qu'on a du mal. Quand je dis ça, j'ai l'air un peu ridicule, j'en suis relativement conscient. Je le dis souvent dans les médias en disant qu'on vit une rupture de l'humanité comme on n'en a pas connu depuis très longtemps. Et en plus, c'est la première fois qu'en trois mois, tous les hommes se sont suffisamment touchés les uns les autres pour avoir le même virus. Et on sut que c'était le même virus. Ça n'était jamais arrivé. Ça veut dire qu'on est tellement proches les uns des autres. J'allais dire jusqu'au fin fond de l'Afrique, si je peux me permettre, parce qu'il y a quand même un peu moins de mobilité, on a le virus qui est arrivé très vite. Donc c'est une humanité réunifiée qui se trouve face à un nouveau sujet. Je vais vous dire pourquoi ça me rend positif. C'est parce qu'avant, je triais mes poubelles, vous voyez, mais l'idée que ça allait bloquer le réchauffement climatique, je voulais bien le faire parce que j'ai plutôt une bonne conscience citoyenne, mais je n'y croyais pas. Maintenant, on a vu que l'homme pouvait changer ses comportements culturels, pouvait modifier ses habitudes et pouvait effectivement faire des choix uniformes quel que soit leur système politique. Parce que, si vous voulez, il y a deux régimes qui ont été efficaces. C'est les démocraties et le totalitarisme chinois. Et les populismes ont été lamentables, que ce soit on peut prendre tous. Pourquoi ? Parce que les populismes méprisent les femmes, la vie, etc. D'ailleurs, depuis les élections, ils ont reculé. Je ne dis pas que c'est définitif. Mais en tout cas, ça me semble tout à fait cohérent. Et ce qui s'est passé en France, ce qui s'est passé aux Etats-Unis, en Italie, bien entendu, c'est dans la même logique. On est là face à un tourment où on a un nouveau commun planétaire qui est effectivement à la lutte contre le réchauffement climatique. Alors que depuis 200 ans, le commun, c'était le progrès. On s'engueulait pour savoir comment on répartit capital, travail, colonies, métropoles, etc. Mais on était d'accord sur le progrès, le développement de la science, la technique. Et puis, depuis quelques années, on ne croyait plus au progrès. On se dit, oui, mais est-ce que c'est vraiment un progrès ? Et là, d'un coup, le nouveau commun, c'est la bataille contre le réchauffement climatique. Et ça, le fait que l'humanité ait refondé un commun, je pense que ça permet de refaire monde. Et du coup, effectivement, de refaire par rapport à ce que vous disiez, etc., y compris parce qu'on se rend bien compte en ce moment qu'on ne peut pas se sauver les uns sans les autres. Ça ne sert à rien de piquer tous les Européens et de laisser mourir tous les Africains. Ce n'est pas possible. Je dirais non seulement que ça serait immoral, mais au-delà de la question morale, c'est inefficace. Donc, je pense, voilà, c'est ça que je veux dire. C'est ce tournant me semble absolument majeur avec des éléments, juste un petit point qui me semble important, c'est qu'avant, pour aller se voir, on dépensait de l'essence depuis la guerre. Avant la guerre, ce n'était pas le cas et la plupart des gens n'avaient pas de voiture. Et quasiment dans le monde entier, on dépensait de l'essence. Maintenant, pour aller se voir, on passe par le numérique. C'est-à-dire, le premier lien entre les humains est devenu virtuel. Il va falloir se battre mais c'est pareil. 40 % des emplois, 50 % des emplois sont passés au virtuel dans les grands pays développés. Et 78 % des gens veulent garder le virtuel. Donc, ils déménagent. 2,5 millions de Français ont déménagé. 10 % des couples ont explosé en France. 1 million de couples se sont séparés en France. En Chine, c'est 10 %. À Wuhan, pas dans toute la Chine. Je n'ai pas de chiffre ailleurs qu'à Wuhan. Donc, on est là sur des bouleversements gigantesques qui touchent aussi bien l'intime que l'imaginaire du monde à construire. Et c'est ce pont que je trouve passionnant parce qu'on a... Et je m'arrête là-dessus. Avant, il y avait un affrontement. Alors, pour les économistes, ça leur faisait plaisir. Il y avait le triomphe, bouffon, du libéralisme contre la défense populiste et nationaliste. J'allais dire des milieux populaires délaissés. On ne pouvait pas les soutenir, mais on pouvait les comprendre. Et maintenant, on a tous compris qu'il faut coopérer avec des frontières. C'est ça qui s'est passé. Le masque, c'est une frontière. Sortir de la maison, c'est une frontière. Les 10 km, c'est une frontière. Je pense qu'on a construit un nouvel fondateur culturel, l'Alliance de la coopération et de la frontière. Je dirais que c'est mai 68, puissance 30, pour faire une idée. C'est une rupture culturelle. Les restes, on les verra après. Mais la rupture culturelle, elle est là. Et chacun réévalue sa vie. Et la société réévalue sa vie. Parfait. Si l'un d'entre vous va réagir ou les questions... Allez-y. En attendant, Dominique veut répondre. Que le micro... Que le micro vienne vers vous, madame. J'aurais juste une réaction à ce que vient de dire Jean Viard. J'aimerais tellement qu'il ait raison. Et je n'en suis pas tout à fait sûr. Il y a une partie de moi qui me dit qu'il parle comme Corneille. Et pas comme Racine. C'est-à-dire le monde tel qu'il devrait être, pas le monde tel qu'il est. Et l'expression finale, un mai 68, puissance 30, m'a inquiété un peu. Parce que je reste proche de la pensée de Raymond Aron, mai 68, la révolution introuvable. et comparer ce qui vient de se passer avec mai 68, n'est-ce pas dangereux, justement ? N'est-ce pas aller dans le sens de tous ceux qui pensent que peut-être le monde va revenir à ses péchés naturels. Et il y a des raisons de craindre cette évolution. Non seulement ça ne nous aura pas changé pour le mieux, mais ça risque de nous inciter vers le pire. Voilà. Mais j'aimerais tellement que j'en ai raison. Est-ce que je peux ajouter juste un mot ? Les grandes vagues de multilatéralisme, et je pense bien entendu au traité de Westphalie, ont toujours eu lieu après des grandes guerres. Et, bon, le risque, c'est que le monde se soit habitué à l'absence, non pas de guerre, bien entendu, mais de guerre mondiale, comme celle auxquelles nous pensons, celle de la deuxième, la première, ou les guerres plus anciennes. Et ce sont les vainqueurs qui ont imposé, d'ailleurs, le multilatéralisme est généralement un multilatéralisme orienté par l'impérialisme. Il faut y penser aussi pour la suite. C'est moins optimiste que ce que disais Jean. Merci pour ces propos qui sont vraiment très stimulants et qui posent beaucoup de questions. Donc j'ai une question, mais d'abord, j'ai une remarque sur ce qu'est le multilatéralisme. Pour nous, le multilatéralisme, c'est simple, on met tout le monde autour de la table, on trouve un compromis. Ce n'est pas la vision chinoise du multilatéralisme. Pour la Chine, le multilatéralisme, c'est on discute avec tout le monde, mais deux à deux, et on ne met pas tout le monde autour de la table. Et elle défend néanmoins ce multilatéralisme. Donc déjà, on ne parle pas tout à fait, je pense, de la même chose. Ma question, c'est de savoir comment, à votre avis, on doit réformer les institutions internationales, notamment les institutions de Bretton Woods qui sont fondées sur un contrat qui a été fait dans un contexte qui n'est plus le contexte que l'on connaît aujourd'hui. Et on a parlé de francophonie, on a parlé aussi un peu de l'OMC. Si aujourd'hui, on veut inclure et faire participer tous les citoyens, bien sûr, mais tous les pays, les pays émergents, les pays les plus pauvres, les pays émergents sont très sous-représentés aux Nations Unies, comment, à votre avis, doit-on réformer ces institutions ? La réponse, c'est je ne sais pas. Mais la réponse, c'est aussi on n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Les institutions de Bretton Woods, j'ai travaillé un petit peu pour le Fonds monétaire international. Aujourd'hui, je suis contente de voir la réactivité du Fonds monétaire international, par exemple, sur cette question de droits de tirage spéciaux. En fait, une manière de, pas de créer, mais d'aller chercher la richesse qui est là pour essayer de travailler sur la crise, mais aussi de stabiliser les économies mondiales. je pense que c'est la première fois que le monde entier, le monde entier, puisque le virus a frappé le monde entier, se mobilise ensemble. Une fois que le Fonds monétaire international est travaillé sur la dette des pays les plus endettés ou les plus pauvres ou les moins avancés, le G20 a soutenu, le G7 a soutenu et c'est une très très bonne chose. Maintenant, vous avez dit le multilatéralisme, c'est quand tout le monde se met autour de la table et essaie de trouver des solutions. Malheureusement pas. Le multilatéralisme aujourd'hui, c'est quand les États se mettent autour de la table et essaient de trouver des solutions, alors que les solutions aux problématiques du monde d'aujourd'hui sont bien au-delà des capacités des États. Et c'est même pas une question de capacité, c'est une question aussi d'inclusivité. Si le Fonds monétaire international, la Banque mondiale, la société financière internationale aujourd'hui ne s'ouvre pas beaucoup plus aux capitaux privés, aux secteurs privés, aux créanciers privés pour aller vers justement ces pays qui n'ont pas autant de fonds à décaisser pour des aides à l'industrie ou à l'hôtellerie, etc., les pays sont obligés d'aller vers des créanciers privés. Et donc, je pense que ce serait dans l'intérêt de tout le monde d'anticiper déjà de ne pas passer trop de temps à réfléchir à comment le faire, mais justement de commencer à le faire. Très bien. Je crois que Mme Hillman brûle d'intervenir sur le sujet. Voilà, une petite courte intervention. Je vais essayer de répondre à cette question sous l'angle de l'OMC. Alors, cette question est tout à fait pertinente. Bien sûr, il s'agit de savoir combien nous avons changé. C'est vrai que l'OMC est en fait l'émanation du GATT qui avait été mis en place en 1947 à cette époque. Il y avait très peu de pays indépendants et c'est vrai qu'il y avait peu de commerce entre les pays. Si vous regardez l'OMC, 174 pays et qui représentent 98% du commerce du monde et sous l'égide de l'OMC. Et l'OMC, lorsqu'elle a été créée, en fait, sa raison d'être était de travailler sur le principe de non-discrimination. On ne pouvait pas discriminer les pays entre les produits importés ou les produits exportés. Donc, en fait, ce qu'il faut aujourd'hui, c'est un véritable changement sur la façon dont nous changeons. Il faudra trouver un nouveau but, un nouvel objectif. En fait, il nous faut un projet commun, notamment sur la question du développement durable. Bien sûr, la mission de l'OMC, c'est le développement et pas simplement mettre en place et faire appliquer des règles de non-discrimination. Alors, c'est vrai que le développement durable, la durabilité sont des éléments clés du système de l'OMC et la notion du développement durable prend en considération le traitement des travailleurs, pour les travailleurs. Il faut savoir quelles seront les règles pour les travailleurs. Il faudrait savoir quelles seront les règles pour que nous ne fassions pas du commerce avec des pays où la main-d'oeuvre est malmenée. donc, en fait, il faut que tous les membres de l'OMC doivent adopter cette bascule. Le deuxième commentaire, c'est la Chine. La Chine qui a des activités multiéconomiques avec des accords bilatéraux. et donc, si vous regardez par exemple ce que la Chine a fait avec cette initiative des routes de la soie, si vous regardez les contrats avec tous ces pays renferment des clauses inhabituelles, en fait, il faut garder les dispositions de ce contrat complètement discrètes. et donc, cela met de la pression pour que ces clauses et ces contrats soient secrets. Et en fait, la Chine dit qu'il n'est pas possible de renégocier la dette en fonction des conditions du club de Paris. Donc, en fait, chaque pays est confronté à la Chine et chaque pays individuel ne peut pas partager avec les autres. C'est l'autre raison pour laquelle l'OMC doit prendre en considération tout cela afin de ne pas permettre à la Chine de nous diviser et de diviser les relations parce que sinon la Chine deviendra et sera la puissance la plus importante en ce qui concerne les accords individuels entre pays. Merci infiniment. un petit mot de... de la Chine 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 Sous-titrage ST' 501